salut à tous deuxième jour deuxième jour je retourne sur les étapes pêcher les os sont assez hautes il pleut il n'a plu pas mal n'a plu pas mal ces derniers jours donc là ce qu'on va privilégier c'est la pêche au teignan aujourd'hui le gros problème c'est que la luminosité va être vachement basse donc pour pêcher dans les zones un peu claires ça va être un peu difficile donc je vais pêcher aussi un peu aux loups ça c'est pas ma pêche préférée les loups sont de plus en plus petits c'est plus trop puis bon c'est dur et voilà on va pêcher en eau en eau peu profonde le vent ce soir se lève donc on va pêcher jusqu'à 4 5 heures je pense rester la journée j'ai le temps voilà on va pêcher toujours au couteau petit bout de couteau que j'ai coupé et à la lamelle de calamar donc voilà écoutez s'il y a du poisson mais il y aura une vidéo s'il n'y a pas de poisson bien pas de vidéo allez je vous laisse ciao bon c'est minutes de pêche avec un poisson oh vous avez vu j'ai une arrivée ça va j'ai jeté n'importe quoi premier poisson alors qu'elle a pas trop engavé parce qu'elle est pas trop grosse je vais relâcher vous avez vu ça m'est pas trop haut au teignac elles sont là ça m'est pas longtemps je vais pas l'abîmer je commence à avoir besoin de lunettes voilà impeccable parfait 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 allez on continue on a un peu plus de luminosité ça c'est bien quoi on va mettre le couteau moi je me fais pas chier je l'ai pré-coupé à la maison au cisseau on met on met la cisse ça va voilà un truc comme ça c'est un puce lourd poisson c'est encore joli je crois je crois que c'est encore joli les gars aujourd'hui c'est la folie on va pas faire que des grosses quand même non c'est pas petit aussi je crois non ça va oh décroché je crois que ça faisait un kilo ça j'ai le combat ouais ouf allez on continue ça détend poisson poisson je sais pas la taille vu la vu la vu le remous c'est un truc de fou c'est ça qu'elle est lourde elle a pas l'air grosse elle va se décrocher je passe je vais reculer jusqu'à l'épuisette elle n'a pas l'air petite quand même c'est quoi c'est remous les machines ils sautent ouais beau combat en tout cas je pense qu'elle est prise par la queue c'est pas petit je crois que c'est pas petit ouais non c'est pas petit toujours attention toujours attention waouh qu'est-ce qu'elle me fait là ? elle s'est mise je vais la chercher 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 un épuisette elle est où ? elle est où ? elle s'est accrochée c'est mort je crois que je l'ai perdue ah non non il y a je crois que ouais elle est belle elle est belle mais alors quel combat je n'ai jamais eu un combat comme ça ici ouais elle est belle c'est une très beau foisson ouais c'est très beau c'est très beau elle s'est mise il fait c'est une très belle elle est belle elle est belle elle se fait c'est très le reste c'est très le reste j'ai jamais vu ça ouais c'est vrai tu es un super c'est très le reste je vais la chercher c'est très le reste j'ai eu une biote c'est très le reste Ouf, oh la la, oh la la, poisson qui fait dans les deux kilos je pense, piqué sur le bord, piqué sur la lèvre, oh la la, dans 20 cm d'eau, je fais un des plus gros poissons ici, oh comme c'est beau, magnifique, magnifique, oh le combat, on le régale. Ouf, sur des petits fonds, bon, quelle année, quelle année mes amis, après une doradoleur d'un kilo cinq, ce magnifique poisson qui t'en fait deux kilos quoi, c'est beau, quoi c'est beau ça. Il est juste piqué, vous avez vu ? C'est un de mes plus gros poissons ici, je crois que c'est le plus gros. Donc ce qui va se passer, on va la décrocher, je vais vous la présenter. Alors attendez, piqué vraiment sur la lèvre. Je voulais pas venir, c'est pas beau. J'ai bien fait d'attendre que la puita s'arrête. Voilà. Regardez-moi ça, regardez ma main, le combat, le combat qu'elle m'a mis. J'ai même envie de repartir, j'ai plus envie de pêcher. Regardez le dos. Mesurer. On va mesurer. On va mesurer. Je fais cinquante. On a l'impression de cinquante qui doit faire deux kilos. Voilà. Là, on fait quarante-cinq, cinquante. Regardez-moi cette fiche, les gars. Regardez-moi cette pastèque. Voilà, un kilo, huit pattes, deux kilos. Allez, j'ai exagéré. Mais alors le combat, mon gars, il m'a mis un combat. Vous voyez la taille de ma main. La taille du poisson. Vous voyez la gueule. Magnifique poisson, vachement doré, là, vachement. Le teignan, ça marche. C'est un ultra-léger, comme je le pratique, ça marche. Vous pouvez voir que je ne rigole pas. Je ne rigole pas. Donc, je vais te relâcher. Je vais te relâcher parce que tu es la plus grosse que j'ai pêchée ici. Dans 35 cm d'eau. Je vais te mettre là, on va discuter cinq minutes. Je vais te expliquer ce qui s'est passé. En fait, j'étais tout en bas et c'était très encombré et impêchable. Donc, j'ai fait des petits poissons. Après, voilà, là, c'était au calamar, une petite lanière de calamar. Et le truc, c'est que, voilà, là, j'ai vu une zone qui était assez propre. Et la touche était vachement discrète, quoi. C'était une touche qui était de petites dorades, de petites poissons. Et au démarrage, j'ai senti que, enfin, c'était bizarre. J'ai senti que ce n'était pas comme d'habitude. Et là, tu peux repartir. Et au démarrage, j'ai senti que ce n'était pas comme d'habitude. Et du coup, voilà, le poisson, quoi. Voilà le morceau, quoi. Regardez la taille de ma mère, regardez la nageoire. Ouais. J'aurais pu la garder, hein. Allez, tu repars. Allez, ça y est, c'est bien. Oh là, ne me pique pas, surtout. Allez, ma belle. Partie directe. Yes. Génial. Bon, là, il me reste une heure pour pêcher. Donc, ce que je vais faire, je vais remonter un peu plus haut, pêcher dans cette zone. Et après, je ferai un peu de loup à la traîne en rentrant. Parce que ce n'est pas assez nord. Ça peut être sympa pour le loup. Bon, je vais vous parler un peu de mon matos. Là, j'ai une Daewooa Pro-Rex. Je ne pêche pas lourd, moi. J'ai du 5,14 grammes. Elle fait 1,90, très courte, avec un talon court. Et là, en fait, là, il y a du carbone. Ça vous permet de sentir les touches à ce niveau. Vous avez toutes les détections qui se font là. C'est ça qui est le top, quoi. Vous avez vu, hein. J'ai fait un gros poisson. Avec ça, quoi. Un peu d'eau. Avec pas mal d'hermier, je suis arrivé à la sortir. Donc, pas besoin d'avoir du matos de fou. Après, le moulinet, cette année, j'ai acheté un Kaperlam, un Wixom de Mila. Bon, il est fait pour l'eau douce, là. Par contre, je vais charger de graisse au lithium et d'huile, là, pour pas qu'il rouille. Et franchement, ça tourne plutôt pas mal. Mieux que Monokuma. Monokuma était bien aussi, hein. Mais il était lourd. Là, on a un modèle qui a une grosse bobine, une grosse contenance, qui peut jeter des tout petits leurres, des tout petits teignats. Et qui permet de pêcher, vraiment. Moi, c'est une pêche que j'aime, quoi. Pour les pêches que je pratique, c'est le top. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, vous avez vu, je fais un beau poisson sur cette zone. Je remonte, hein. J'essaye un peu plus haut. Et après, j'aurai plus qu'une heure. Et à midi, je m'en vais, quoi. Allez. À tout à l'heure. Bon, session terminée. Eh bien, vous avez vu, j'ai bien fait de venir. Il allait pleuvoir et j'ai hésité à venir. J'ai hésité à venir pêcher. Et j'ai bien fait parce que j'ai fait un très beau poisson. Un de mes plus beaux poissons, ici. Un poisson qui devait faire 50 cm pour 1,8 kg. 1,9 kg. Je ne sais pas. Un beau poisson. Un beau 1,7 kg. J'ai exagéré. Du coup, voilà, un poisson que j'ai relâché. Hop, une chasse, justement. Justement, il y a une chasse. Un poisson que j'ai relâché. Pourquoi ? Parce que, voilà, de temps en temps, relâcher un beau poisson, comme ça, je me dis, c'est des reproductrices, c'est des reproducteurs. Pour mon gamin, voilà, pour les générations futures. Donc, du coup, des fois, je viens avec mon fils pêcher. On ne fait pas un poisson. Je m'en veux un peu, quoi. Donc, du coup, je relâche. Je relâche de temps en temps. Mais bon, aujourd'hui, c'était une journée de pêche. Ça sentait la pêche. Je pars sur le poisson parce que j'ai encore des touches. Et du coup, voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. A plus. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.